bonjour à tous on refait le mac a besoin de vous cela fait maintenant près de neuf ans que j'ai le plaisir de vous présenter cette émission que de chemin parcouru depuis le tout premier épisode 300 numéros tournés on refait le mac a été le premier podcast vidéo à commenter retransmettre en direct une keynote d'apple nous avons le plaisir de recevoir de nombreuses personnalités la tech et des médias ce qui était une formidable reconnaissance pour on refait le mac semaine après semaine j'ai rassemblé une équipe comptant en plus de nos chroniqueurs habituels un réalisateur un assistant réel un ingénieur du son un directeur photo de community manager un social media manager sans oublier nos développeurs pour l'application mobile et le site internet et bien sûr nous avons monté notre studio pour réaliser chaque semaine on refait le mac plus qu'une émission sur la tech nous avons construit un véritable média à part entière mon leitmotiv n'a jamais été de faire de refait le mac un business mais tout simplement de produire un débat en vidéo qui parle de tech et d'apple en particulier et jamais je n'aurais imaginé qu'il rencontre un tel succès et c'est grâce à vous mais aujourd'hui nous sommes à un tournant de l'histoire de l'émission au réel m n'appartient à aucun groupe de presse et pour que l'aventure continue nous devons grandir nous professionnaliser encore tout en demeurant indépendant je souhaite à présent aller encore plus loin en lançant de nouvelles émissions en tournant des interviews exclusives avec de grands noms de la tech et en produisant des documentaires de qualité pour cela nous devons acquérir du matériel professionnel et rééquiper notre studio investir dans l'ensemble des outils indispensables pour créer une véritable chaîne de la tech et bien sûr rémunérer ceux qui produisent en refait le mac chaque semaine et dont la plupart sont des bénévoles aussi on refait le mac a besoin de vous vous aimez nous regarder vous souhaitez nous encourager vous pouvez nous soutenir en versant la somme de votre choix à vous de choisir ce que vous vraiment on refait le mac pour remercier nos donateurs leurs noms s'inscriront au générique de fin de l'émission pour également nous rejoindre en plateau pour suivre les coulisses des enregistrements suivre également la catation de nos lives en public et même devenir chroniqueur pour participer à un débat et pourquoi pas déjeuner avec nous alors n'oubliez pas on refait le mac a besoin de vous pour devenir une voie de tv indépendante et le médiathèque de référence que vous avez plaisir à retrouver chaque semaine et n'oubliez pas on refait le mac a besoin de vous c'est à las vegas que c'est donné rendez vous la planète tech pour le 6e est ce retour sur les principales tendances de cette édition 2019 du plus grand salon dédié à la tech mais c'est bien apple bien qu'absente du strip qui bouscule l'actualité avec l'annonce de vente en baisse de l'iphone les explications de tim cook nous ont-elles convaincu débat bonjour à tous vous regardez refait le mac alias orlm très heureux de vous retrouver à 40 de l'école qui forme les futurs talent de la tech une très belle année à vous et une année qui commence très fort pour refait le mac nous avons atteint en quelques jours seulement le second palier de notre campagne de financement participatif sur ulule grâce à vous nous allons pouvoir acquérir de nouvelles caméras nous sommes plus très loin du troisième palier pour accueillir cette fois une caméra de reportage merci encore de nous soutenir ça fait chaud au coeur pour faire d'en fait le mac une web tv et nous permettre de lancer prochainement de nouvelles émissions avec moi en plateau comme chroniqueur cette semaine notre consultant en stratégie numérique stéphane zibi bonjour stéphane bonne année olivier bonne année à tous bonjour je suis très content de revenir en plus le plateau est rempli le hangout aussi donc voilà vous allez voir il y a plein de gens en duplex mais n'allons pas trop vite un nouveau venu dans cette émission rédacteur en chef adjoint de l'ops désormais partenaire média de cette émission à boris mananti bonjour boris et merci de diffuser désormais on refait le mac mais il n'y a pas de quoi donc il faut se connecter sur l'ops tout simplement sur le site de l'ops et on pourra regarder on refait le mac bonjour à tous les gens qui nous regardent sur le site de l'ops et bienvenue en duplex également à notre explorateur digital damien douani bonjour damien bonjour à toutes et à tous quelle magnifique veste qui nous a sorti aujourd'hui ouais j'ai fait un effort pour les et le col roulé le sif jobs c'est ça en fait non c'est pour faire plaisir aux gens de l'op c'est pour ça en duplex de la rédaction du figaro on est voilà on passe de temps on parle avec tous les médias de la de la planète tech ou presque elsa bombaron du figaro bonjour elsa bonjour olivier et merci d'avoir attendu elsa elle comprendra pourquoi on dit ça en duplex également driss abdi de next drive bonjour dr bonjour driss bonnes années salut olivier bonne année tu as vu moi j'ai pas fait d'efforts ouais bah il compte la semaine prochaine je veux la cravate et enfin notre committee manager florian chambol bonjour florian bonjour alors j'ai fait une garde bonjour steve jobs parce que tu es habillé pareil mais bon arrêtez parce que j'ai mis un col roulé tout de suite bon allez on va on va enchaîner avec toi après le jingle et le chiffre le sondage de la semaine le sondage de la semaine avec florian quel est le sondage cette semaine quelle était la question posée sur le compte question que nous avons posé aux internautes sur twitter c'est avez vous été convaincu par les déclarations de tim cook concernant le ralentissement des ventes d'apple vous avez été 228 à voter 22% de oui et 78% de non en résumé un rappel des faits tim cook a réalisé il y a qu'un jour une déclaration suite à la publication d'un profit warning en clair les ventes d'iphone sont en baisse et n'atteindront pas les prévisions d'apple on parle d'une baisse de l'ordre de 10% entre 40 et 43 millions d'iphone ce serait écoulé lors d'une année trimestre contre 47 et 48 voire 48 prévu le pdj d'apple évoque comme raison principale de ce ralentissement la chine et notamment la détérioration des relations américano chinoises suite à la guerre économique lancée par notre ami donald en 2012 la chine notre ami façon de parler la chine est représenté 22% du ca d'apple ce chiffre serait plus proche des 18% lors du dernier résultat d'apple autre raison pointée du doigt l'offre de changement des batteries des anciens iphone suite aux batteries get on a parlé il ya 15 jours dans cette émission dans la rétrospective qui aurait également ralenti les nouveaux modèles bref mesdames plutôt madame messieurs votre réaction à ces déclarations avez vous été convaincu on va commencer peut-être par stéphane en plateau on a un taux d'équipement en dessous des pour les personnes de moins de 35 ans de 100% en smartphone en smartphone pour ceux qui ont au delà de 35 ans c'est presque 100% également donc qu'est ce qui va motiver le changement aujourd'hui ça va être les nouveautés et le prix ou le versus le prix qu'est ce qu'on a on a des téléphones qui évoluent peu par rapport à la concurrence et ils sont de plus en plus chers est ce que tu es d'accord avec avec stéphane ce que l'excuse est un peu facile et effectivement ce que le problème vient pas tout simplement du de la politique tarifaire d'apple qui sont de plus en plus élitiste je suis complètement d'accord avec stéphane et je dirais en fait simplement que le cru de cette année le cru de 2019 était assez moyen par rapport à l'iphone 10 l'iphone 10 s n'avait pas beaucoup d'innovation pas beaucoup d'intérêt on sait d'ailleurs la presse est beaucoup plus tournée vers le 10 r qui n'a pas non plus apparemment hyper hyper cartonné non plus on avait pas mal de 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 promo pendant les faits ce qui est assez étonnant la part d'apple et donc peut-être qui ça manquait effectivement d'innovation complètement et il ya toujours cette idée de peut-être trop se reposer sur l'iphone du côté d'apple il faudrait passer à d'autres produits qui prennent plus d'importance dans la gamme d'apple peut-être celui-là serait pas mal nous ça nous toucherait particulièrement ce produit-là quelle est ton opinion est-ce que tu es d'accord avec les avis de nos chroniqueurs en plateau alors je vais dire non je ne suis pas d'accord parce que je pense que la chine il y a un véritable souci quand même d'une part à cause de la politique tarifaire de trump et des pressions qui font que les consommateurs chinois se détournent de d'apple et aussi avec une concurrence croissante des marques chinoises qui arrive avec des produits quasi enfin très compétitifs ça y est les apple killers les iphone killers sont sur le marché donc il ya la chine est pour moi une vraie raison des baisses des ventes d'iphone et puis après par contre je vais quand même rejoindre stéphane oui il ya un problème de positionnement prix quand on touche des téléphones qui tiennent tout à fait la route à 500 euros justifier un prix de vente à 1686 euros à peu près c'est quand même compliqué selon l'institut canalis les ventes de smartphones ralentissent en chine moins 12% en 2018 on s'attend peut-être même à moins 15% en 2019 donc effectivement il ya un ralentissement et puis tu l'as dit il ya des marques chinoises il ya en plus un fort patriotisme en ce moment et toujours derrière pour les marques chinoises dans le pays du soleil le vent c'est non ça c'est là c'est japon c'est l'empire du milieu c'est l'empire du milieu oui mais voilà je fatigue le décalage horaire dris ton avis par rapport à ça est ce que tu es d'accord avec l'analyse de nos petits camarades ou on enchaînera avec damien écoute tout à fait d'accord avec notamment ce que vient de dire elsa regarde là j'ai le dernier huawei là j'ai un one plus c'est des téléphones qui reste bon il reste cher c'est pas à 500 euros mais en termes de performance et d'innovation c'est juste hallucinant parce que ce qu'il nous propose damien ton opinion c'est vrai que bon on voit bien la concurrence est de plus en plus sévère on a l'impression qu'apple s'est un peu isolé dans sa tour d'ivoire que tim cook et qu'il continue à augmenter les prix au moment où au contraire on imaginait qu'elle est baissée et que l'iphone le rôle de l'iphone 10 r d'offrir à la technologie de l'iphone 10 à tous ou presque n'a pas vraiment joué à ces tarifs là on va dire qu'apple a a trait la vache jusqu'au maximum la vache à lait comme beaucoup d'entreprises qui très souvent ils ont un produit phare ils vont jusqu jusqu'au bout mais très souvent ces entreprises là ont un produit de non pas de suspicion mais de relais et je pense que pour apple pour l'instant on ils en ont mais aucun n'est capable aujourd'hui de faire un relais efficace et puis un autre élément aussi c'est que apple était monté à des niveaux très très haut en termes de performance dans mon financier qui sont déjà juste exceptionnel donc effectivement ça fait bizarre de voir descendre maintenant si on compare à d'autres entreprises même cette baisse on va dire l'entreprise reste quand même encore extrêmement bien profitable c'est vrai que la marge est devenue un stéphane vraiment un souci majeur chez apple on sait que la première décision qu'a pris tim cook lorsqu'il est arrivé à la direction d'apple c'est de rémunérer les actionnaires ce qu'elle s'est toujours refusé steve joves est ce que quelque part c'est pas le résultat de cette politique là aujourd'hui en disant voilà il faut préserver la marge maximum et on arrive à des prix qui sont un petit peu déraisonnables c'est le manque qu'on puisse dire ok les prix augmentent les fonctionnalités ils sont allés à leur rythme et d'autres ont été beaucoup plus vite quand on sait que pour les huawei le p20 pro pour le pour quand ils sont sortis on avait entendu parler le chiffre hallucinant de 13 000 ou 14 000 personnes qui travaillent qui travaillaient dessus est-ce qu'aujourd'hui ils mettent autant de moyens pour un iphone non et entre temps quand même en dix ans il s'est passé quoi c'est qu'apple qui vendait des ordinateurs à transformer complètement son modèle et c'est maintenant l'iPhone et l'iPad qui représentent 60 plus de 60% du chiffre d'affaires donc c'est quand même pas anodin de transformer une société c'est ce que tout le monde essaie de faire en ce moment donc aujourd'hui maintenant il y a une phase peut-être qui va être plutôt ronronante s'il ya des grosses annonces qui sont faites en 2019 ce qu'on souhaite ben peut-être ils repartiront de l'avant mais aujourd'hui comme l'a dit elsa les iphone killers sont nombreux et les tentations de passe de basculer existent parce que vraiment nouveauté innovation versus prix c'est mes plus intéressants derrière il faudra être innovant parce que je pense pas qu'ils vont descendre de 50% leurs tarifs au delà peut-être elsa ou voris ici en plateau effectivement on va voir si apple va va se lancer dans une guerre des prix dans les semaines qui viennent on va voir s'il y aura l'innovation un peu plus dans les années dans les mois qui viennent quelle est la capacité de croissance aujourd'hui l'apple en termes de vente de smartphones on a beaucoup parlé de l'inde on voit que c'est plutôt l'un four en inde c'est un peu normal vu le niveau de vie en inde aujourd'hui quand on voit le prix des iphone est ce que il ya des pays comme ça qui pourraient être un relais de croissance qui permettait apple de maintenir son ses prix élevés et simplement d'arriver ce nouveau marché on sait qu'en inde apple aura de grosses difficultés surtout qu'il ya un institut très protecteur en inde pour les constructeurs de téléphones faut produire localement est ce qu'un pays ils ont ils ont annoncé ils ont annoncé la construction d'une usine en inde voilà c'était pour ça que je pose la question allons-y elsa développe donc apple a déjà eu une usine qui construit des iphone d'entrée de gamme en inde ils ont annoncé la construction d'une deuxième usine pour répondre à ce marché et je vous laisserai compléter mais je crois que en regardant uniquement la croissance du marché des smartphones on regarde juste un tout petit bout du problème tim cook ça fait quatre ans qui rappelle qu'apple est une société de service donc ça dit bien où il veut aller chercher la croissance la croissance il veut aller la chercher en vendant de la musique du streaming des contenus vidéo des données sur la santé on voit qu'ils mettent un énorme accent sur la santé donc la croissance à mon avis ce sera plus les smartphones en complément peut-être moi je dirais entièrement d'accord apple entreprise de luxe par ses marges et peut-être qu'à un moment le la marge aussi importante que fait apple c'est plus sur du produit c'est sur du service donc on attend tout ce qui nous rachète un netflix ou autre et qui lance un énorme une énorme plateforme de service où ils pourront se faire autant de marge et relancer leur croissance alors ça tombe bien parce qu'il y a eu quelques éléments qui permettent de penser qu'apple pensait de direction à las vegas donc retour donc à las vegas où apple n'était pas présent comme exposant mais a délivré tout de même un message le long du strip avec une affiche géante qui s'inspire de la célèbre devise de la capitale du jeu à savoir ce qui se passe à las vegas demeure à las vegas ça a été transformé en slogan comme ça donnait ce qui se passe sur votre iphone demeure sur votre iphone petite pic et un petite piqûre de rappel concernant la politique en matière de gestion des données personnelles propres apple c'est ce qui s'appelle faire diversion driss diversion je sais pas c'est se rappeler aux bons souvenirs de tout le monde si besoin tu sais c'est comme tous les salons ils ne sont pas présents mais en même temps ils sont présents que ce soit par les accessoires là la grosse annonce en matière de télévision c'était la compatibilité airplay 2 donc si tu veux bon voilà c'est une manière d'avoir d'être sous les spotlights mais encore une fois ils sont présents au salon d'une manière ou d'une autre de manière générale comment vous avez trouvé cette édition en 2019 peut-être Elsa toi qui étais quelles étaient vraiment les grandes tendances cette année et peut-être les surprises les grandes tendances évidemment il y a eu toutes les annonces que driss formulait sur la compatibilité d'airplay avec des téléviseurs notamment samsung et lg et puisqu'on parle des coréens le truc qui a quand fait énormément de buzz c'est la télé qui s'enroule de lg qui passe à une dimension différente dans le monde des écrans et c'est ce qu'on attendait c'est un écran qui se qui se roule et qui se déroule donc peut-être là ce serait un motif de rebond et de redémarrage des ventes d'iphone si un jour apple passe à ça tu as raison tu l'as dit écran roulable également surprise d'apple qui était quand même présent à vegas puisque c'est l'arrivée d'airplay dans les téléviseurs et l'enterrement définitif de la télévision d'apple cher à steve jos malheureusement le cs est toujours un moment privilégié pour des constructeurs de télé pour faire leur annonce de nouveaux modèles je vous propose qu'on fasse le point dans ce prochain chapitre c'est 2018 8k oled airplay et écran enroulable au menu des nouvelles tv on l'a dit surprise samsung le concurrent d'apple a annoncé l'arrivée d'airplay 2 mais aussi de syrie et itunes dans les téléviseurs de la marque coréenne suivi également par lg et sony le tout sera compatible home kit apple réagit donc enfin à l'offensive d'amazon et de google dans les dont les assistants sont implantés un peu partout presse c'était également une des grosses tendances du salon comme l'an passé elsa ou driss est ce que ça va permettre de rattraper le retard vous pensez ces annonces d'apple par rapport aux géants de google et d'amazon peut-être avec driss pour commencer deux choses moi la première que je constate c'est un peu un constat d'échec pour samsung avec son assistant bixby qui était censé être au coeur de ces produits connectés dans la télévision après effectivement si tu veux il ya besoin on parlait tout à l'heure tim coupe qui veut faire de d'apple une société de service si tu veux pour vendre du apple music et autres services forcément si tu es disponible sur les téléviseurs des principaux constructeurs de ce soit samsung ou lg qui truste le marché aujourd'hui bah il fallait être présent sur sur leurs appareils en car qu'est ce que ça va permettre de faire vous avez pu regarder toucher vous donner une idée un petit peu que ce soit à las vegas elsa ou driss la même fonction qu'une apple tv en gros c'est ça grosso modo c'est la même fonction qu'une qu'une apple tv avec une partie des applications et ça permet de retrouver directement le contenu de son iphone sur son téléviseur donc autre question est ce que c'est la mort de l'apple tv et je suis complètement d'accord avec driss c'est c'est l'idée c'est juste d'avoir une part de marché qui va passer de 12% d'apple pour diffuser du contenu sur un grand écran de télévision au 50 55% de part de marché cumulé des deux coréens 12% c'est la part de l'apple tv aux états unis c'est ça elsa 12% c'est à peu près on aussi on rajoute sony on doit arriver à 65% de part de marché dans les téléviseurs dans le monde évidemment c'est beaucoup plus intéressant ce qu'on sait pas encore si c'est si sera possible de mettre à jour d'anciens téléviseurs sous android pour mettre pour avoir disposé cette fonction là mais a priori c'est logiciel donc il n'y aurait pas de raison samsung est déjà annoncé que ça serait compatible avec les téléviseurs 2018 mais à priori pas avant bon tu parlais de service tout à l'heure elsa pour comme une personne comme perspective de croissance douani ce que tu crois que c'est quelque part la perspective de l'arrivée du service de streaming d'apple qui est en train aussi de de pointe 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 de point comme